bonjour les amis c'est le Seb pour le team Oli le belge je suis en compagnie de la bmw f850 gs en finition rallye magnifique moto et notre premier essai de pour la marque bavaroise alors magnifique oui moi je l'aime beaucoup dans cette livrée blanc bleu et rouge et avec ses jantes dorées quelque part les coloris ne sont rappelle un petit peu le début des années 80 avec les premières air 80 gs de la firme à l'hélice niveau esthétique justement puisqu'on en parle la f850 gs reste fidèle à la ligne gs avec ce garde-boue un peu type bec de canard et ce feu asymétrique ce phare avant asymétrique avec un petit et un gros côté alors cette moto dispose d'un bicylindre parallèle face à la route de 850 cm3 et développe 95 chevaux à environ 6250 6300 tours par minute et un couple de 92 newton mètres ce moteur est un comportement assez plaisant je dois dire assez disponible bon en dessous de 2000 tours par minute ça commence à cogner un petit peu c'est vrai que cette tournée trop basse c'est pas très bon à partir de 2000 et jusqu'à grosso modo 4500 belle elle a une belle petite allonge déjà et ensuite de 4500 jusqu'à la zone rouge 8500 tours à vrai dire on n'a pas été la titillé parce que la machine était quand même vraiment neuve quand on l'a eu elle avait moins de 500 km donc on a été très très prudent quand même par rapport à la manipulation du moteur mais on a constaté effectivement que le la prise de tour était généreuse et elle dispose une belle allonge vraiment entre les 4000 et les 7000 tours le moteur est régi par une cartographie une injection à cartographie réglable donc c'est à dire que dans le pack dynamique nous trouvons les quatre modes moteurs différents je reviendrai quand je vous ferai la présentation du tableau de bord dans le pack dynamique on trouve également les suspensions ESA les suspensions réglables par rapport à la charge qu'on emmène et réglable aussi dans le côté dynamique ou plus plus confortable donc voilà déjà un petit peu pour le point un peu technique alors présentation des commandes et de l'ergonomie de la moto quand on monte sur la moto on culmine vraiment le tableau de bord on a face à nous d'abord un grand guidon type trail qui est d'une facilité prise en main assez assez impressionnante les commandes tombent naturellement dans la main alors ce que nous trouvons au niveau du commodo de gauche et bien nous avons la touche de menu qui nous permet de faire défiler les options à l'écran je vais vous montrer donc contact en appuyant sur le bouton mais oui nous avons la chance d'avoir un keyless donc la clé en fait elle est dans ma poche et je peux activer la moto donc déjà on voit cette magnifique dalle tft un affichage très clair qu'on est de la lumière qu'on soit dans l'ombre on est vraiment vraiment très très tranquille sur cet affichage mais nous trouvons un compte tour sous forme de bergraf un compteur de vitesse en position centrale et un indicateur de rapport engagé sur la droite de l'écran sur le dessus on trouve les indications type jauge à essence totalisateur trip 1 trip 2 la consommation moyenne par par trip le temps de route le temps de pause et la vitesse moyenne on trouve également l'indication du mode moteur engagé en bas on trouve la température et le mode d'éclairage de phare je reviens sur mon commodo de gauche sur lequel je trouve cette petite touche menu qui nous permet de voyager dans les modes du de l'ordinateur de bord quand j'appuie dessus et bien voilà je rentre dans ces modes dans ces réglages bon ici je ne vais pas explorer les réglages en tant que tel je vais plutôt venir grâce à la molette qui se trouve sous le pouce gauche sur la poignée sur les indications mon véhicule pour vous montrer un petit peu l'étendue de l'ordinateur de bord l'option mon véhicule j'appuie sur la touche vers le bas et j'ai un petit diagnostic complet de mon véhicule donc moteur ok température pression des pneus autonomie restante voltage de la batterie en cliquant sur la molette sous le pouce gauche j'ai alors les données d'ordinateur de bord qui me donne les distances parcourues le temps de route donc les temps de pose l'autonomie la vitesse moyenne la consommation ordinateur de voyage qui fait le cumul de tout ça tout ça est naturellement réinitialisable et puis alors le plan de maintenance qui apparaît en dernière option sur ce commodo de gauche je trouve également le bouton de réglage et des suspensions ESA donc si j'appuie dessus je peux régler le mode dynamique ou le mode road le mode road en fait est un mode assez souple qui est fort adapté pour la pratique de la moto sur des des bitumes relativement plat et en bon état pour faire de l'autoroute les trajets de liaison quand on passe en mode dynamique et bien nous avons une réponse oui j'enfonce des portes ouvertes plus dynamique par rapport aux aspérités de la route et c'est un mode qu'on va privilégier lorsqu'on prend plutôt les plus petites routes le revêtement un peu plus aléatoire et naturellement quand on ira faire du off-road lorsque je tiens le pouce enfoncé sur ce bouton je peux changer le réglage de la hauteur des suspensions par rapport à la charge donc ici elle est réglée sur pilote seul je peux faire varier pilote plus passager et pilote plus bagage mais comme le moteur ne tourne pas je ne sais pas vous le montrer sur l'écran ce que ça donne ce qui est assez impressionnant c'est que lorsqu'on appuie sur ces réglages de hauteur de suspension on sent vraiment la moto qui travaille en dessous de soi lorsqu'on est en selle sur le commodo de gauche on retrouve également la commande de cruise control qui est assez intuitive à faire fonctionner on pousse le bouton vers la droite pour l'activer on cale la vitesse en appuyant sur le bouton on sait régler la vitesse km par km à l'heure en tirant ou en poussant sur le bouton sur le commodo de droite grâce au pack confort on trouve la commande de poignée chauffante et ensuite le bouton de réglage de mode de cartographie moteur en appuyant dessus on voit sur l'écran qu'on change road, dynamique, enduro ou mode pluie donc on aura tendance alors à changer la délivrance de la puissance du moteur et il m'a semblé également que le quickshifter pro était également influencé par le changement de cartographie moteur c'est peut-être une impression mais j'ai trouvé le quickshifter beaucoup plus dynamique lorsqu'on passait en mode de cartographie dynamique je l'ai trouvé quand même beaucoup plus incisif donc le quickshifter on le voit ici c'est ce petit module de coupure d'allumage qui se trouve au dessus du sélecteur de vitesse sur la biellette au niveau de l'équipement je vous parlais des suspensions ESA les suspensions ESA ont été confiées à l'équipement anti-ZF et ils ont franchement fait du bon boulot donc on voit ici la cartouche sous la selle pour le réglage des suspensions de l'hydraulique des suspensions niveau freinage double disque à l'avant avec ABS étrier confié à Brembo on a des étriers à 4 pistons ah pardon je me trompe des étriers à 2 pistons très efficace honnêtement ça fonctionne bien liaison au sol assurée par une fourche inversée l'amortissement se fait vraiment de façon très confortable je dois dire que cette machine est très très équilibrée quel que soit le mode dans lequel on l'utilise et pour avoir fait une petite incursion type off-road et enduro je dois dire que même la position debout est très naturelle au guidon de cette machine on a vraiment eu beaucoup de plaisir à l'utiliser dans ces circonstances là l'avantage aussi c'est que la position debout n'implique pas le fait qu'on plonge et qu'on mange le tableau de bord on reste vraiment dans une position assez naturelle sur la sur la moto au niveau des autres équipements qu'est-ce qu'on va retrouver pour le style rallye on a les protège mains sur le guidon donc assez efficace quand on fait de l'enduro ensuite dans les options on a les leviers HP avec le réglage d'écartement qu'on a ici on a la petite cartouche Akrapovic HP développée spécialement pour BMW au niveau du bruit il délivre un petit son rock sympathique assez étouffé, assez amorti ben oui parce que pour les normes de dépollution on a quand même gardé une grosse gamelle de catalyseur qui se trouve ici sous le bras oscillant au niveau des assistances à la conduite j'ai oublié de vous dire aussi que nous avions un moteur un embrayage avec un anti-dribble et que nous avions un... je ne vais pas venir à le dire un traction control assez efficace aussi donc c'est une machine qui ne vous prendra vraiment pas en traître lors d'une reprise de gaz un petit peu sur l'angle on est vraiment tout en confiance alors on a eu beaucoup de questions dans nos précédentes publications par rapport à la hauteur de selle le Steel Rally indique une hauteur de selle à 890 mm ce qui effectivement peut paraître assez haut et je dois dire que en ce qui me concerne avec mon mètre 68 lorsque je suis à l'arrêt au feu rouge sur la moto ben je me prends un petit peu pour Dani Pedrosa au départ d'un grand prix donc j'ai une demi-fesse qui est posée sur la selle de façon à pouvoir poser mon pied correctement sur le sol donc oui effectivement c'est assez haut sachez toutefois que en version normale cette moto a une selle qui culmine à 860 mm et que pour les conducteurs de petite taille il existe des kits de surbaissement de suspension on parvient à ramener la suspension 15 mm plus bas et qu'il existe des options de selle creusée ce qui fait que la moto on peut la descendre à une culminance de 835 mm ce qui la met à hauteur pour la plupart des utilisateurs donc voilà un petit peu le topo par rapport à cette moto avec laquelle on a eu beaucoup beaucoup de plaisir je le rappelle notre premier essai pour la marque bavaroise la marque à l'hélice BMW nous les remercions chaleureusement pour la mise à disposition de la moto pour cette semaine nous espérons que ce coup d'essai avec eux sera prolifique qu'on aura l'occasion d'essayer d'autres machines et naturellement nous nous ferons un plaisir de vous tenir au courant par rapport à tout ça les amis je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt bye bye